alors salut les poulets donc on se retrouve pour un nouvel épisode de dans la tête d'un prout je me suis dit que là les sessions filmées c'était hyper sympa et tout mais que je sais que vous aimez bien aussi les reviews de tournois juste j'ai pas envie de faire une review passive on utilise pas le logiciel et où tout simplement je fais passer les mains en disant c'est comme ça qu'il faut jouer ici on va vraiment aller un petit peu en profondeur du coup j'ai pas fait les premières mains c'est le KO battle c'est un 5€ 4 max moi j'adore le 4 max que j'ai cheap donc voilà on va voir j'ai regardé les 254 premières mains où j'ai pas très bien joué honnêtement et je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs SM à la fin j'étais encore au balbutiement de la compréhension du SM surtout en KO c'est vraiment très difficile de toute façon donc il faut prendre tout ce que je vous dis voilà c'est ma façon de voir c'est sûrement très faux c'est très difficile de bosser il faut vraiment essayer de prendre les choses en gros c'est vraiment impossible de solve vous pourrez jamais avoir toutes les règles du SM donc il faut prendre celles que vous avez et essayer de recréer des règles dans des situations particulières mais vous pouvez lourdement vous tromper donc vous ne m'en voudrez pas si je vous raconte n'importe quoi donc là j'ai tout rentré dans ICMizer avec la répartition des prix les price pools on est 65 lèvres d'après ICMizer au vu des tapis de la table il fait une estimation mais en tout cas on est deep il y a 4500 joueurs donc on est très très deep lui bon bah c'est pas un bon joueur lui c'est un règle des 2,5 euros donc ça va aller mais c'est pas non plus le poisson de la table du coup si c'est 3 jeux fold 3-2 jeux fold donc on a un premier spot intéressant il a un KO de 35 euros on va essayer de déterminer combien vaut son KO et qu'est-ce qu'on peut call donc je vais mettre pause et on va se retrouver quand j'aurai tout paramétré dans ICMizer donc on a tout paramétré dans ICMizer et on va voir un petit peu la range Nash et l'équité dont on a besoin pour le suivre à tapis du coup c'est intéressant de voir qu'en Nash le solver va shove 44% de ses mains on peut regarder dans Jenny Fears 10% Dante c'est déjà même trop 4-way 11 BB il y a combien il a 10 BB donc Jenny Fears il peut shove 71% 10 BB deep là on voit qu'avec la dynamique KO et l'ICM il peut shove que 44% mais bon ça bien sûr on va aller changer la range après parce que jamais le mec ne touche 10-8 suité dans ce spot à mon avis du coup on va s'intéresser à un autre paramètre c'est le bubble factor là on voit qu'on n'est plus que 65 joueurs restants sur un fil de 4500 joueurs donc c'est monstrueux on est loin des places payées et il y a un adage qui dit il n'y a pas d'ICM avant la table finale donc on va vérifier si cet adage est vrai donc on regarde SB VS BB donc SB a besoin de 54,7% d'équité pour partir à tapis contre ma range de call donc qu'est-ce qu'on comprend normalement sans ICM il aurait besoin d'exactement 50% d'équité pour partir à tapis contre ma range de call donc là il a un risque premium c'est-à-dire une équité nécessaire en plus pour partir à tapis qui est de 4,7% ce qui est quand même assez important donc c'est juste la preuve qu'il y a de l'ICM avant la table finale il n'a pas un risque premium de 60% il ne doit pas jouer que As-Valet surtout en BVB on voit qu'il chauffe 44% mais il a un risque premium qui est assez important et moi pour partir à tapis contre lui j'ai besoin que de 42,5% d'équité à cause du chaos mais on voit que par exemple contre le bifleur qui me couvre au bouton j'ai besoin de 57% d'équité pour partir à tapis contre lui donc ensuite il y a toujours tout ce qui s'appelle la future game qu'il a estimulé mais je me doute je doute un peu de la capacité des samisers pour l'instant avec la force des machines à vraiment simuler le pouvoir d'avoir un gros stack sur ce genre de field donc je ne vais pas être aussi tight que me dit la théorie pour partir à tapis contre le bifleur mais je vais faire attention je ne vais pas faire n'importe quoi et donc voilà la preuve qu'il y a de l'ICM avant la table finale donc il faut quand même faire attention à ne pas faire n'importe quoi donc maintenant on va un peu modifier la range de push de SB bon donc voilà la range c'est toujours compliqué de savoir ça dépend vraiment du joueur il faudrait le faire scoper ça dépend de son rate ça dépend de plein de trucs mais je pense que la range de 46% c'est pas possible les mecs sont giga tight on est 60 lèvres d'un énorme tournoi et même 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 quand on joue vraiment bah niveau 2 quoi les mecs ils ne me chauffent pas du tout la bonne range c'est toujours des super bons broadways un SI une PP j'ai l'impression surtout sur ses limites donc je l'ai quand même laissé des broadways un peu moyens j'ai mis 25% ce genre de jeu parce qu'il y a quand même quelques mecs qui savent ce qu'il faut shove mais je préfère rester du côté taille de la force et on va voir ce que nous on peut se permettre de call dans cette situation et donc on voit que bon sans surprise dame 6 suité dame 6 soft contre cette range bah c'est un snap fold maintenant on peut décider un petit peu comment jouer pour le coup encore une fois voilà ces histoires d'il n'y a pas d'ICM ces histoires d'ICM vont pas me je vais prendre des reshoffres très agressifs qui pourraient être considérés par la machine comme des spew ICM si je sais que le mec open trop mais au niveau call tapis je vais être assez respectueux surtout sur ses limites en fait vraiment à partir du moment où vous commencez à donner de la valeur à votre stack à ces stades là du tournoi et à juste pas vous dire ok là je double ou je fais 60ème bah vous allez aller beaucoup plus loin dans les tournois et c'est pas grave si vous passez beaucoup de temps à 20 blindes c'est pas grave mais donc du coup je vais vraiment prendre 10% le lever des as et du coup ma range de call ça va être NISI parce que en vrai la cote elle est trop bonne faut qu'on mette 9 dans un pot qui fera qui fera 20 à peu près donc c'est même pas si bon que ça ah non parce qu'il ne faut pas mettre 9 j'étais étonné faut mettre 8,46 donc 8,40 dans 11 dans un pot qui fera 19,40 donc je pense qu'il nous faut au moins il nous faut 46% d'équité à peu près 8,46 divisé par 19,40 égale 43% donc ouais 43,6% d'équité et en se mettant un edge de 2% ce qui n'est pas déconnant on atteint 45,6 et du coup en collant avec 10% levé des as on colle toutes les pp tous les as x roi 8 suit jack 10 suit et voilà donc là bon on fold malgré le chaos on fold en vrai je comprends pourquoi j'ai fait 2,6 mais je trouve pas ça adapté en fait je l'ai fait en mode genre pour le dire que je suis commite contre lui et que je vais le race call avec as 8 mais je pense que comme le mec il a 10,58 en fait j'ai dû me dire qu'avec le chaos j'étais commite mais on va voir en blinde son chaos il a à peu près 2,25 15 une quinzaine de chaos de départ on va compter donc 15 fois on va mettre à peu près 8000 jetons à ce stade ça fait 120 ça fait 2 blindes et demi du coup c'est 9,5 ouais c'est compréhensible le truc qui m'embête c'est que ça défonce mon stack et que j'ai quand même un race premium assez important du coup on va l'ICM eyes on se retrouve dans une minute donc on l'a ICM eyes donc on a mis qu'on raisait 1300 BB shove et on voit que notre range de raise et notre range de call elle est statique en gros on va call toute notre range de raise donc on est effectivement commit du coup peut-être lui couper les codes pour stop and go c'est pas mal on voit qu'il est censé go assez tight et je pense que ça va être le cas parce qu'il sait qu'il va tout le temps se faire raise call à ce stade et en vrai ici avec les chaos notre risk premium il est négatif du fait qu'on peut choper son chaos si on gagne et qu'on n'a pas busté si on perd du coup du coup en fait ça me va très bien ça me va très bien et en plus je pense qu'on ne va pas se faire outplay voilà je pense qu'il faut shove on n'a pas un chaos énorme A5 sur open cutoff c'est pas mal on a les valets il se passe rien on lit 10 5 off je pense que c'est le bad marriage de ligne peut-être 10 4 on lit 3 4 on va mettre une blinde là on va rescale les 7 surtout pas de jam ici lui il peut nous jam les 6 et les 2 plus en fait de toute façon vous allez vous allez vous allez rien inducer si vous shovez il va fall les 2 les 3 les 4 voire les 5 et vous allez être cool par les 8 plus donc ça n'a aucun intérêt autant race cool et si le mec vous estimez que c'est vraiment une serrure race fall mais je pense que c'est interdit là j'aime bien faire 2.7 je le faisais déjà à l'époque ok je suis content en gros le truc c'est que il enfin j'ai l'impression que maintenant tout le monde fait ça libre d'une bébé réfléchis pas bet une bébé avec toute sa range dont des rois qui sont sa showdown et tout et donc moi dès que j'ai un bloqueur sur un range de call ici les 7.5 7.8 qui vont float je fais 2.7 et en vrai ils peuvent rien faire comme ils bettent toute leur range et qu'ils vont checker c'est parfois des rois parfois des 6 parfois des 3 et même parfois leur pire SI qui sont en fait leur seul SI leur range je vais les rincer à la piste quand ils font ça donc moi je fais beaucoup de 2.7 en ce moment avec un peu tout énimpe et ça overfall et ensuite par contre il faut vraiment se calmer à la tente genre là je vais vraiment vraiment barrel que un 4 un 3 enfin un 4 un 4 et un 5 quoi mais ça va vraiment vraiment overfall le flop donc j'aime vraiment bien et en plus en fait il faut que là je mets 2.7 pour gagner un pot qui va faire 6.17 donc on va calculer 2.7 divisé par 6.17 donc ça passe 43% du temps on voit qu'il faut que ça passe moins d'une fois sur deux et c'est sûr que ça va le faire surtout sous ces barres très sec et la vitesse de bet aussi elle nous dit quand le mec il appuie clique une blinde en général on peut faire ça tranquillement on va être assez tight dans ce spot mais Damny c'est trop fort surtout qu'encore une fois notre KO ne vaut pas grand chose bon bah là le spot en or mais ça ne prend pas il devrait être hyper hyper tight je ne sais pas pourquoi ma calculette elle disparaît à chaque fois il a 43.1 divisé par 2.26 c'est chier divisé par 2.25 ça fait presque 20 KO de départ pour 40 stacks de départ en vrai c'est pas énorme en vrai c'est pas énorme mais ça doit représenter 3% d'équité environ ou 20 KO de départ fois on va mettre à 10 000 ouais en vrai c'est pas énorme ça doit valoir une blinde sans KO c'est pas non plus bon du coup on shove ça prend pas bon bah la 13 deep en théorie on est censé induce ce jeu genre raise voilà on va voir ce que notre ami raise your head je vous dis en fait donc j'ai mis pause parce que je peux pas vous montrer les range raise your head je sais pas ma propriété intellectuelle mais du coup effectivement il induce les rois en limpant et les jeux qui va induce en raise c'est plutôt as3 suité as2 suité as2 suité et en bluff des jack 8 des suites des trucs comme ça mais contre le field il faut toujours en fait voilà sert à rien de regarder des ranges suité ou ces ranges là et dire ah c'est ça qu'il faut faire je le fais il faut réfléchir pourquoi est-ce que le solver fait ça et pourquoi et est-ce que le field répond comme le solver et le field en fait iso pas assez en bluff rejump pas assez et en fait le field overfall surtout sur les opens de SB parce que vous openez plus cher et ils sont en mode ah d'habitude c'est open 2x là c'est open 2.7 ils comprennent pas très bien que ça cause des positions sur les 5 euros c'est mon impression et dans les vidéos de mecs qu'on voit je vois des mecs fold des dames 8 off là sur open donc je pense qu'il faut vraiment pas open pour une duo je pense qu'il faut vraiment limper et juste open en bluff en fait mais du coup les rois ça me fait quand même bien kiffer les limper parce que par contre ils shove vraiment beaucoup beaucoup trop j'ai l'impression pour la suite c'est normal et du coup on l'a coffré je pense que c'est un setup il y a pas trop d'autres façons de toute façon on s'appartait là j'aime pas trop on va essayer de le retrouver je veux juste voir à combien SMizer il estime qu'on est ouais ok non mais en fait on s'en fout je sais pas pour ça je voulais juste voir ce numéro là donc en fait on est on est 42 joueurs restant du coup on va pouvoir vraiment mettre la pression donc ça me dérange pas mais j'aime pas trop utiliser des loraux à l'X assez stack size j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression qu'en fait on veut raise beaucoup plus soit des roi-x un petit peu plus haut pour quand même dominer une partie de la range qui nous call genre roi-6 roi-7 roi-8 mais qui sont pas mécontents de faire fold 9-2 suité soit des 7-5 8-6 des jeux comme ça assez stack size mais c'est vrai que là je peux mettre une tonne de pression donc ça ça me dérange pas à ce stade là du tournoi de juste abuser et du coup là en suivant la logique j'aurais du open surtout que en vrai assez stack size c'est peut-être pas un open mais juste là on va commencer à abuser et on voit que ça overfold ça limp qu'est-ce qu'il nous montre lui il aimait bien montrer son jeu ok on l'a vu pot avec top pair dans un autre spot là il fait une blinde avec troisième pair donc ça va être assez simple à jouer mais c'est gentil en plus de nous informer de comment il joue du coup il a limp trap 9-9 c'est intéressant voilà je l'ai vu le pot avec top pair du coup je fold et il nous montre top pair deuxième kicker donc très simple à jouer en fait le mec nous dit tout mais de façon même sans info j'aurais foldé vous vous l'avez pas vu parce que c'était dans une main trois mains avant que je commence la vidéo mais on voit qu'on se fait beaucoup readjam quand on limp assez stack size les mecs ils ne pensent pas que vous limpez trap et ils readjam pas mal de merguez bon roi-10 suité j'aurais induce j'aurais limp call parce que en chovant j'ai l'impression que je me fais call par mieux ça ne me dérange pas qu'il check back avec un jeu qui joue super bien roi-10 up j'ai juste jam parce que j'ai pas trop envie de limp call j'ai pas trop envie de limp fold on est chanceux bon là on commence à être loin quand on est trois par table sur un 4nd c'est que il commence à y avoir de la pression j'aurais non non j'aime bien ne pas avoir battu une blinde et là j'aime bien fold juste ok il a essayé de la jouer tricky de toute façon il n'y a pas de bluff peut-être je vous explique mais en gros il a un flop qui avantage une tonne sans range et il check quand le field il fait ça c'est toujours de la showdown donc un petit as rarement un roi ou un 10 ou les dames les valets ici même principe théoriquement non mais on s'en fout et ici même principe parfois il a les 5 enfin il a les dpp en dessous du 10 donc j'ai parfois gagné mais il ne va jamais call sur une blinde et quand il fait une blinde j'ai toujours perdu c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut call il ne faut pas s'inventer une vie on ne voit pas toutes les islam elles ne sont pas très compliquées c'est en red ou en ice cold je pense c'est très intéressant de voir si on peut raise call avec l'ICM selon sa range donc on va l'ICMI celle-là donc on l'a ICMI on voit qu'on est 36 left on va regarder les bubble factors encore une fois on voit que attendez je vais supprimer les bruits du discord en fait on s'en fout on voit que bébé a besoin quand même de 56,4% d'équité contre ma range pour partir à tapis ce qui est assez massif donc il y a quand même de l'ICM il ne faut pas déconner nous on a un énorme stack on s'en bat les couilles si on perd donc on n'a pas vraiment de risque premium mais comme le KO il ne vaut rien on n'a pas non plus de risque premium négatif donc on a besoin de 48,7% d'équité pour partir à tapis donc en gros on va jouer à peu près cheap EV ils disent que en fait ça c'est un peu les plaisirs des CMIZER on va lui dessiner une range de jams adaptés ça je pense que c'est pris à fréquence mais pas tout le temps ça pour le coup j'ai l'impression que c'est jamais pris par le field même si c'est des très bons redjams ils vont plutôt redjams roi dame suité alors que moi je le cool et par redjams cette partie là alors que c'est des bons redjams parce que si vous jammez à 19 suité moi je vais fall dame 10 roi 10 valet 10 vous comprenez le principe on va lui mettre à peu près cette range là bien bien tight et on va voir ce que moi je suis censé call surtout que j'open très loose mais donc les 4 ça rapporte bien 10% de lever des as donc ça je suis pas très étonné donc on a mis notre notre edge avec 10% de lever des as donc on va call les 4 ce que j'aurais fait je pense que j'aurais call à partir des 4 as 10 off ça me semble bien aussi as 9 suité je pense que j'aurais call la suite suité et roi valet roi dame donc ça me semble très très bien donc c'est très très intéressant là on peut cool on peut 3 bête en fréquence mais ça me va de cool check check parfois il se le plaît un 9 mais honnêtement je pense qu'ils vont avoir peur sur ce bord donc à mon avis j'ai toujours la meilleure main parfois il a les as mais je pense qu'on peut bet pot ouais ou c'est ça et roi bet river en value bien cher on va checker on va call une fois quand même faut pas déconner et là il représente rien en fait j'aurais call 3 fois s'il avait bet sur ce 9 mais du coup je check il a check down un as river alors qu'il a un clear bet de value j'aurais callé je pense on est contre 11 bp stack donc il est censé avoir beaucoup de 4 dans sa réel mais je suis pas sûr qu'à ce stade du tournoi il défend 5 et 4 off 11 deep même s'il devrait ou 9 4 suité on va dire qu'il a des 4 c'est assez chiant de se faire checker je serais pas contre beaucoup checker sur ce board et je serais pas contre checker ma main mais ouais je décide de me foutre de sa gueule et bon quand il shove c'est qu'il avait un truc quand même mais j'aurais préféré checker j'ai pas vu ces mains là donc juste j'ai un vague souvenir de l'ATF où je faisais des erreurs mais au ballon Rijam Nicolas 10 c'est standard et on passe tous nos flips de toute façon pour gagner un turbo avec 4500 joueurs les gars tapis et pas celui là donc on voit que j'abuse mais on va voir je pense je pense même que à ce stade là je veux juste voir à combien elle estime qu'on est dame 8 elle me dit que j'ai fait une erreur à l'open mais vraiment 38 encore ouais vraiment je pense que là vous pouvez vraiment vraiment abuser et là pour le coup mettre une blinde et là pour le coup je pense que je vais truc qui me dérange c'est qu'il n'a pas beaucoup de SI en gros quand je bet une blinde je pense qu'il va beaucoup float genre des 5 et 6 5 et 6 7 et 6 beaucoup de Valet 9 en gros des Broadway suités et du coup j'aime bien avoir le 8 pour bloquer des 8 et 9 qui peut me Rijam surtout le 8 de coeur et j'aime bien avoir la dame de carreau parce que je ne bloque toutes les dame Valet suité genre dame Valet trèfle de pique de coeur qui qui la flotte enfin de trèfle et de pique et qui va fallre maintenant parce qu'il ne va pas flotte à carreau je pense du coup j'aime bien 2 barrel mi-pot c'est bon ok t'as un 10 ça me va en plus ils sont très honnêtes donc quand ils ne font pas ça vous pouvez 3 barrel tranquillou surtout je pense que j'aurais 3 barrel 1 coeur pour le coup 3 barrel 1 coeur 3 barrel 1 9 3 barrel 1 valet et une dame en value c'est compliqué 3 barrel 1 dame en value quand les mecs ils checkeront du coup il me dit non je l'ai ne barrel pas donc moi je lui dis ok ça me va voilà donc lui il clique un peu il adore nous montrer son jeu mais les gars vraiment ne montrez pas votre jeu parce que c'est encore plus facile de vous jouer quand vous montrez votre jeu donc il est très cher CSI donc maintenant que je sais ça à la turn on va juste check race tout le temps jour là j'ai la 6 de coeur je check shove et j'ai un 5 je check race tout small voilà il faut faire tapis 15 deep c'est un peu chiant mais sourful 8 et 4 faut pas déconner bah on est cool par un mec qui est 12 deep donc dans un spot comme ça contre un très bon joueur c'est tout le temps les as contre mangeur 34 je suis pas sûr donc il a des traps donc il a les as mais je pense vraiment que sur ce fil ils les auront pas assez souvent peut-être les rois mais du coup très sincèrement souvent c'est des broadways suités tout éclaté genre roi dame roi valet dame valet valet 10 9 et 10 sauf que bah moi avec mes broadways je bloque beaucoup de la range de snap fold mais je suis pas sûr qu'ils me flottent les broadways à pique surtout si je fais genre un size mi-po sur ce board qui m'avantage quand même pas mal je suis en tata je joue au moins 40% po je pense ça va over fold maintenant parfois ils flattent des as ils flattent des as je pense que j'ai juste envie de give up et juste delay small lui il a pas trop de si il peut avoir roi dame je pense je suis pas sûr qu'il le chove roi valet peut-être j'ai décidé de delay river bon bah sur ce roi là de toute façon je suis vraiment bottom range je pense que lui du coup avec le roi de trèfle il reste plus beaucoup de combo à trèfle et lui bah il en a là le but c'est pas de faire fold un trèfle donc je vais juste faire un tiers genre ils vont fold tout ce qui est pas un trèfle et ça prend tapis oh je me méfie en fait je me méfie des livres j'en méfie beaucoup des livres mais je pense que je pense que pour le coup c'est tapis sauf si le mec c'est vraiment une barre de fer quoi ok il nous coud avec ses stacks de toute façon là il y a un PSB on doit quand même c'est bête pour protéger si là on voit bravo à lui bah là il peut être en trap on va regarder moi ça me dérange pas de raise call en fait si là vous faites 2.3 et qu'il chope vous avez trop la cote donc vous devez cool de toute façon elle se compte check back un jeu aussi fort ça me semble quand même compliqué donc ça me dérange pas de raise call je vais regarder donc sur raise du raise il n'y a que les range 15-20 mais là c'est pas trop pareil il a 13 blinds et donc lui 15-20 il préfère shove et là je suis d'accord comme tous ces axis off et plus indus c'est raise call le roi valet suité là où je suis totalement d'accord mais 13 blinds ça me paraît un peu la main est vraiment trop forte donc je préfère faire 2.7 en plus je vais vraiment le faire une tonne en bluff et juste coller ouais j'ai essayé de shove je pense que c'est un peu la simplicité bon pas d'action pas d'action on voit que ça fold ça fold de mutants quoi et nous on a que des jeux et voilà héroïne non mais c'est un peu du foutage de gueule bon maintenant j'ai la 3 suité qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on le prend pour un con je pense qu'on peut le prendre pour un con encore une fois on fait 2.8 de toute façon maintenant c'est sûr qu'on lui fait réaliser son équité mais s'il veut nous call roi 5 le truc c'est qu'il a pas de 6 as en fait genre je préfère faire 2.8 avec roi dame suité parce qu'il va call beaucoup de dame et de roi dominé mais j'ai l'impression que là il a pas trop d'as peut-être faire tapis ouais parce que de toute façon une fois qu'on fait 2.8 au flop on est commit sur vraiment une grosse majorité de flops mais la question c'est est-ce qu'on est call par une range qui est dominée donc sa range c'est sûr qu'elle est dominée mais je pense avec dame valet suité roi dame suité roi valet suité on domine beaucoup plus de sa range parce qu'il aura pas de das mais je peux me tromper bon là tapis je là par contre c'est n'importe quoi de folta il y a aussi le truc c'est le stress logo moi j'en avais jamais eu je le voulais j'avais pas envie de ce piou mais là c'est tapis c'est tapis tous les jours bon bah on l'a bien senti mais je suis pas très frais bon là par contre ça c'est un grand limp contre le bifleur on a envie de le coffrer on check on fait top brelan on bloque vraiment notre range de call sur 3 barrel on va le laisser faire n'importe quoi j'ai vraiment vraiment hésité parce qu'on l'a vu on l'a vu pote on l'a vu pote en value pote en value plein de fois donc j'ai hésité à jam direct en mode bah frérot je sais pas ce que t'as mais t'as sûrement soit la dernière dame soit un 6 qui estime qu'il est prêt à tout mettre mais je me suis dit il reste vraiment qu'une dame quand je vais call il y a 7 dans le pot donc même un 6 il va avoir du mal à le call et si le mec est un peu malin il commence à faire ça en bluff comme il nous a montré enfin le but en tout cas de nous montrer autant de fois le faire en value c'est pour le faire en bluff du coup je décide de juste coller il check check bon là on fait carré donc il reste pas de dame et du coup là il y a plusieurs solutions soit on peut soit on peut shove genre en se polarisant pour qu'il nous call un 6, un 5 mais je pense pas qu'il pote un 5 au flop je pense qu'il pote c'est 6 lui pourquoi pas peut-être qu'il a eu un 10 mais de toute façon un 10 il va le value donc on va tout prendre le seul problème c'est que je pense qu'il est pas capable de value un 6 il est pas capable de en fait il est pas capable de value un 6 genre à tapis parce que moi j'ai pas de 10 j'ai pratiquement plus de dame donc un 6 il peut juste le shove mais je pense qu'il va pas assez le faire et peut-être qu'il peut tourner en bluff mais c'est assez rare en fait j'ai peur qu'il check un 6 et j'ai peur qu'il falle un 6 sur tapis et je me suis dit que ce genre de profil fallait les énerver un petit peu donc si je me souviens bien j'ai dû faire 1,3 si je me connais pour juste le voilà c'est ça juste essayer de rep un 5 ou un 6 contre un bon joueur je l'aurais pas fait parce que c'est vraiment obvious mais contre ce joueur là ça me va très bien et c'est des coups qui rapportent beaucoup d'argent voilà ça j'aime bien on va en parler je vais essayer de faire une vidéo de 45 minutes pour pas vous saouler complètement mais du coup ça j'aime vraiment bien on est 40 deep on a pas envie de race 7 et 2 off on a pas envie de race 7 et 3 on a envie d'avoir un semblant d'équité et ses petits suited en fait en théorie on a envie de race des poubelles parce que parce que c'est vraiment super bien pour nous quand ça fold et on va pouvoir quand même bluff un petit peu post flop mais le truc c'est que vous allez jamais bluff aussi bien que le solver vous allez jamais trouver les spots de 3 barrel 0 équité comme lui il le fait de façon équilibrée et en fait juste avoir un flush draw ou quelque chose comme ça ça vous permet beaucoup plus d'équilibrer vos fréquences même si vous foldez même si vous perdez un petit peu de V quand vous faites check jam mais je pense que de toute façon 32 dips ça check jam pas surtout sur ses limites donc j'aime bien en plus c'est bien de se montrer agressif à ce stade là du tournoi waouh là il y a deux énormes stacks qui rentrent dans la partie on a S-Damsu to cut off on peut 3 bet call on peut une juice là c'est vraiment assez compliqué à dire ça va vraiment dépendre des deux joueurs derrière parce que en fait on pourrait se dire que flat ça leur donne un bon spot de squeeze mais ils vont pas pouvoir le faire avec n'importe quoi parce qu'ils vont être commis contre Rashkolnikov qui en plus a un chaos dégueulasse donc s'ils veulent le faire ils vont devoir le faire avec une main qui va call lui et fall sur moi genre des S-Valéoff des paires de 6 paires de 7 et je suis pas sûr que sur ses limites ça commence à squeeze comme ça maintenant j'ai aussi l'impression que quand je race call en fait lui il peut chat off pour le coup lui il peut pas trop parce qu'il a ce stack à 50 blindes et excusez-moi je vais juste désactiver le discord ouais du coup je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon spot de trap mais l'autre versant de la médaille c'est que sur ses fields quand je 3-bet je pense qu'ils chauffent que des pépés et peut-être à se valer plus donc c'est pas non plus la note je pense qu'in fine je préfère quand même 3-bet call mais parce que ça a trop souvent se passer comme ça et ça a trop souvent se passer comme ça et bon là on a deux over backdoor donc on va call là je pense que quand ça check on va tout mettre et essayer de tout prendre au roi voilà c'est assez compliqué en bluff on a tous les valets 10 tous les 10 et 9 dans sa tête on a pas une tonne de 4 on a des foules je pense vraiment que sur cette tasse il va la bouille à mon avis lui il est super capé j'ai l'impression le truc c'est qu'il peut encore avoir les asics de carreau du coup c'est assez compliqué de shove à ce stade là vous savez quoi super intéressant on va la on va la la flopsiler donc vilain il open il open le cutoff 24 deep dans un spot qui est pas non plus incroyable moi je peux le 3-bet lui il peut le 3-bet call lui il peut le jam donc ça pue un peu de toute façon il va avoir que les spots de merde mais je décide de le rendre un tout petit peu plus tight sur ses asics et sur ses pp surtout sur ce fil de là ce stade là ça me semble pas être choquant donc ça c'est sa range préflop donc on voit que sur ce flop bah sa range elle whiff quand même pas mal mais elle a aussi quand même des trucs il y a il y a toute toute la partie overpair bon il a quelques top paires mais c'est pas non plus la note il a beaucoup de 2 overcards mais il a aussi des flush draws pas mal il a aussi des straight draws et il a pas mal de bons backdoors genre backdoor carreaux backdoor quinte des trucs comme ça donc je pense qu'il peut bet bon on est en 3-way mais on va faire comme si on était en 2-way bon il fait un sizing mi-pau ce qui est assez cohérent donc je vais essayer de lui donner une range avec laquelle il va faire ça donc pour ça range turn du coup j'ai décidé j'ai décidé que ce profil là il allait bet absolument toutes ces overpairs tous ces 7 donc les 4 tous ces 7 sauf le 7 au 8 où j'ai mis un demi combo mais je pense qu'il va avoir 3-way il va se dire c'est draw il faut que je protège et que même les 8 il va les bet au moins 50% du temps toutes ces top pairs tous ces tirages même s'il est pas trop censé et je lui ai fait checker toute cette partie là en gros dans ces flush draws je lui ai fait checker les meilleurs roi-valet-roi-dame les meilleurs asics et bet les plus petits parce qu'il peut faire fall mieux et que de toute façon vous avez as5 as5 de carreau si vous faites jam bah vous y êtes quoi assez profondeur même 3-way l'autre il peut avoir valet-10 de carreau vous dominez totalement donc c'est pas non plus dérangeant je pense que je vais la modifier encore un tout petit peu bon ouais et en fait je lui ai fait bet je lui ai fait bet un peu un peu au pif je lui ai fait bet tous ces valet-10 ce qu'il va pas forcément faire mais de toute façon c'est toujours un peu compliqué de savoir ça va se statifier river sera le plus important et je lui ai fait bet toute cette partie broadway 50% du temps je dirais quand il a un carreau en gros même des as-roi c'est des choses qu'on voit du coup on va passer à la turn la turn c'est un as de trèfle donc une belle blanque donc on le voit qu'il se retrouve avec cette main il décide de check turn donc je vais essayer de lui donner une range cohérente donc à la turn cet as on voit que vilain ici l'a foldé moi j'ai quelques as-x de carreau mais j'ai aussi les 6 les 5 j'ai pas mal de double paire en vrai l'as est pas forcément excellente pour sa range parce que j'ai des 10 et 9 des valet-10 les 6 les 5 mais j'ai aussi pas mal de SI avec un carreau genre as-valet avec l'as de carreau as-valet avec le valet de carreau as-4 as-8 as-7 donc des double paire j'ai encore tous les brelants mais je pense qu'il va beaucoup trop se servir de cette carte il va pas trop analyser les range donc il va beaucoup la barrel dans ma tête donc en tout cas tout ce qu'il y a à carreau donc c'est Broadway off qu'il a barrel au flop j'ai dit qu'il les barrelait tout le temps les rois valets roi dame roi 10 parce qu'ils ont un carreau et qu'il va pouvoir shove les carreaux dans ses top pairs je dis que c'était un petit filou donc celle qu'il avait barrel il va avoir tendance à checker il va avoir tendance à les checker je le fais checker 50% des top pairs qu'il a qu'il a barrel en donnant une plus grosse fréquence à As-Roi qu'aux autres je lui fais checker tous ses As-X de carreau parce que là il a plus aucune raison de bet il est soit loin devant soit loin derrière si j'ai envie de bet des flush draws inférieurs j'ai le roi je lui ai fait checker tous ses 8 toutes ses over pairs pour le coup toutes ses middle pairs ses flush draws genre avec une gutshot où il a pas trop envie de bet parce qu'il va devoir bet cool même s'il peut je lui ai fait checker juste pour qu'il ait encore quelques flush draws mais je suis pas trop trop convaincu et et voilà c'est à peu près tout et je lui ai fait checker ouais toutes ses over pairs et du coup river c'est le 4 de carreau ouais je lui ai enlevé tous ses 7 à part paire d'As donc river c'est le 4 de carreau et donc on voit que en et il décide bon bah de check ça naturellement je pense qu'il va check toute sa range on va quand même on va quand même lui donner une petite équité enfin un petit pourcentage de don bet sur ses limites parce qu'ils aiment bien ça avec genre 25% du temps non non enfin du coup il les a que 75% du temps avec ça juste diminuer un tout petit pourcentage du temps ces flush là et donc voilà il se retrouve river avec ça et la question c'est est-ce qu'on a un value bet parce que là on voit notre équité contre sa range donc on est vraiment bien de toute façon on s'attend à avoir souvent la meilleure main 8 et 7 à mon avis il a better mais du coup qu'est-ce qu'on value quoi je pense c'est assez chiant là bah du coup les flush il va nous call et ça je pense qu'il va il va fold il va fold 100% du temps donc c'est bien c'est dans le fold tous les 8 sauf face 8 des top pairs il va nous call tout le temps surtout qu'on a dit que c'était les top pairs avec un carreau donc je pense qu'il va nous call tout le temps top 2 il va nous call c'est sûr je suis avocat il n'y en a pas les flush il va nous call les full il va nous call et nothing il va fold et donc la question c'est à quelle fréquence il nous call ça quoi et honnêtement sur ces limites je pense qu'ils ils vont pas savoir lâcher ils vont s'inventer des bloqueurs carreaux donc je pense que dès que ça un carreau ça va être collé les 10 peut-être pas les 10 les valets les 9 parce que ça bloque vraiment vraiment trop ma range de bluff mais on va mettre 55% du temps les dames 55% du temps les rois et donc river sa range de call ça ressemble un peu à ça donc des flush draw qui l'aurait qui l'aurait misé qui l'aurait checké turn parce qu'il a trop d'équité des full des top paire dont As-Roi qui nous bat et les autres on les bat et des PP inférieurs à la top paire on voit qu'on a 48% d'équité contre sa range de call donc on a moins de 50% de chance d'être call donc c'est pas ouf surtout que je pense qu'on a besoin de plus que 50% là on a vu qu'il y avait l'ICM préflop donc c'est sûr qu'il y en a post-flop on joue pour notre tapis donc je pense qu'il nous faut au moins 55 entre 55 et 57 là je peux dire des bêtises mais en tout cas moi c'est comme ça que je vais prendre c'est pour prendre un un team value il me faut au moins 55% d'équité s'il m'en faut 50 normalement en ICM quand je mets tout mon tapis à 30 left il m'en faut 55 si on est 7 left il m'en faudra plus 60 même 65 mais du coup là c'est pas un value bet à mon avis c'est pas un value bet maintenant on va changer on va voir si on a l'As de carreau et on voit qu'avec l'As de carreau on a 57% d'équité parce qu'on lui discante pas mal de flush draw maintenant on discante aussi pas mal d'As ici que j'ai que j'ai pas rentré du coup mais je pense qu'avec l'As de carreau j'aurai value bet parce qu'on bloque vraiment tous ces Asics de carreau qui sont les principaux jeux qui nous crush et avec surtout que je pense qu'ils vont ils vont vraiment donc les valets 10 de carreau les trucs comme ça mais sans l'As de carreau on va juste checker donc voilà si vous vous demandiez un petit peu comment savoir si on doit value bet river ou pas bah faut faire ça en fait faut vraiment faire ça parce que aller sur pio ou sur pass flop plus et dire oh solver il value bet donc je fais une erreur bah c'est des conneries déjà ça prend pas en compte le stade du tournoi et en fait les gens ils jouent pas comme comme un solver donc votre résultat river il sera totalement erroné et donc avant de vous acheter pio solver de payer des abonnements sur des solvers juste achetez-vous flopzilla ça coûte 30 euros une fois dans la vie et ça marche super bien 45 minutes de vidéo ça me semble pas mal voilà ça me semble pas mal je pense qu'on on va s'arrêter sur ce petit check qui était pas cynique et la question c'est est-ce qu'il call ça quoi parce que bon maintenant j'ai enlevé le flopzilla mais c'est vrai que c'est sûr que s'il s'est pas lâché les rois je pense qu'on peut go mais je pense qu'il va forcément attendre d'avoir un carreau sur une blanche j'aurais value mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mais là c'est trop compliqué ok donc on va s'arrêter sur ce petit advalet j'espère que cette vidéo vous aura plu je continuerai à mettre ma session du dimanche en live mais je veux un peu alterner mettre des vidéos un peu plus techniques donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout